La lumière est une provocation, toujours. La lumière est quelque chose qui doit surprendre. Nous vivons un monde qui est trop éclairé, qui est éclairé de façon banale, répétitive, clonée. Je pense qu'à chaque fois, il y a une dimension vivante dans la lumière. La lumière, c'est le symbole de la vie. Alors ça, pour moi, c'est un jeu avec l'œuvre d'art. L'essentiel, c'est la lumière qui le dégage. Mais quand ils sont éteints, ils sont là. Et moi, j'aime bien quand ce caractère est un peu ambigu. Et quand vous regardez un Flying Area comme ça, c'est une toile blanche. Il est fait en toile, il est fait avec un cadre. Pour moi, ce sont comme des Roscoe blanc. C'est pour ça que le jeu auquel on s'est amusé pendant des années dans ma propre agence, c'est d'enlever les tubes et faire jouer comme ça et de chercher cette subtilité de la lumière qui fait qu'on se retrouve face à un mystère et face à quelque chose qui est très subtil. C'est une lampe qui se prête à toutes les utilisations. Elle peut être à fond, la caisse, parfaite, puissante. Elle peut être dosée pour la sieste aussi et elle peut être surtout manipulée pour arriver à ces subtiles variations dignes de Roscoe. Sous-titrage ST' 501